Bien le bonjour les amis, nous sommes dimanche Comme parlait dans une précédente vidéo, cet après-midi il y aura un live sur le groupe Passion Modeling & Gaming sur Facebook Qu'est-ce qu'on va voir dans ce live ? On va voir la peinture de parachutistes en anglais Seconde Guerre mondiale pour l'opération Market Garden Alors l'inspiration peinture et l'information peinture viendra de ce supplément que vous voyez là C'est un ancien supplément de Flames of War Qui s'appelle D-1 Qui parle de l'invasion, enfin de la reconquête de l'Europe via la Normandie Donc c'est un superbe supplément Pour les gens qui ont connu Flames of War et qui connaissent encore Flames of War Puisque Flames of War continue naturellement Ils en sont à leur quatrième édition Ce sont des suppléments qui sont terribles Ce sont des suppléments où il y a le contexte historique Il y a toute la liste d'armées Et ce qui ne gâche pas le plaisir de photos magnifiques de figurines en 15 mm Puisque c'est un jeu qui est en 15 mm Donc ça ce sont les listes d'armées pour ceux qui ne connaissent pas Je vais passer directement à ce qui me intéresse le plus C'est à dire Le mode d'emploi peinture Puisque ce qui était vraiment une très bonne idée de la part de Des concepteurs de Flames of War C'était d'inclure dans chacun des suppléments Un petit mode d'emploi peinture Vous allez vous dire Oui mais l'internet Bien sûr l'internet Mais c'est quand même bien plus agréable d'avoir Un petit supplément qui vous explique pas à pas comment peindre votre figurine Tout ça regroupé dans votre livre de règles Alors ici vous avez les références Les références code couleur que je vais vous donner dans quelques minutes Comment peindre votre figurine C'est à la base pour du 15 mm Mais bien sûr ce qui est valable pour du 15 Et valable pour toutes les échelles C'est pas ça un gros problème Alors qu'est ce que vous avez besoin comme couleur Donc la couleur de base va commencer comme ça Donc vous allez vous servir de la couche primaire que vous voulez Blanc, noir, tout ce que vous voulez Ensuite vous avez besoin de la couleur british English uniform pardon English uniform Ca c'est pour le pantalon Ensuite pour la veste c'est du gris nocre Pour le... Pour les deux tons Puisque ce sont des... C'est un smoke de Nissan Il est en deux tons Donc il y a une... Il y a un ton vert Il y a un ton... Il y a un ton brun Pour le vert c'est du... Reflective green Pour le... Le brun c'est du flat earth Si ça vous intéresse je vous donne les numéros Green ochre c'est 914 référence Valero Model color Reflective green c'est 890 Toujours dans la même gamme Donc model color de chez Valero Et flat earth c'est 983 Ensuite il faudra le green gray De chez Valero C'est le 886 de chez model color Enfin la gamme model color C'est pour tout ce qui est... Wabbing Donc c'est à dire tout ce qui est porte cartouche Et ainsi de suite Euh... Les guêtres sont également en green gray Les bottes c'est en noir La peau vous choisissez la couleur de peau Qui vous intéresse Et voilà c'est à peu près tout Le béret qui est rouge C'est rouge à marrant Mais c'est un rouge qui est un petit peu compliqué à obtenir Pour les... En couleur acrylique Donc je vous conseille simplement de vous servir du rouge Donc je répète les couleurs Vous aurez besoin de la couleur primaire Pour sous-coucher votre figurine Ensuite du green ochre 914 pour la veste smoke Uniform... English uniform Le 921 pour ce qui est le pantalon Reflected green Flat earth Pour ce qui est le camouflage Qui est un camouflage répète de ton Chez les parachutistes anglais Seconde guerre mondiale Ensuite du green gray Voilà au moment où je poste cette vidéo Je ne sais pas à quel moment vous allez la voir En tous les cas Moi je serai en live d'à partir de midi Sur facebook Pour peindre Je vais présenter Juste à la fin de ceci Les quelques figurines qui seront peintes Hop Je vais refermer mon livre Voilà Stabiliser le téléphone Voilà Donc c'est après midi vers midi Je serai en live Pour vous présenter les figurines qui seront peintes Parachutistes anglais Chez Warlord Games Ce sont les premières éditions en metal Je n'ai malheureusement pas les plastiques C'est flou Je ne comprends pas pourquoi C'est un parachutiste Chez Fondry Ils sont totalement compatibles Parachutistes également Chez Fondry Excusez-moi le focus ne se fait pas Ce sera arrangé pour tout à l'heure Ça c'est une figurine de chez Warlord Games Ça c'est un Fondry Sniper de chez Warlord Games Warlord Games A moitié peint Pourquoi à moitié peint Ça va permettre De ne pas faire des vidéos trop longues Je vais sous-coucher un certain nombre de figurines Sautquer toutes les figurines Comme ça vous aurez étape par étape Mais sur plusieurs figurines à la fois Et alors ici je vais me faire un grand plaisir C'est un soldat anglais La Home Guard De la série Fondry Donc voilà Donc de toute façon la vidéo sera Je compte faire un pas à pas Également qui sera diffusé sur la chaîne Donc j'espère que vous serez assez nombreux à venir nous voir tout à l'heure Donc je répète Vers midi En live Sur Facebook Ce sera sur le groupe Passion Modeling & Gaming Allez bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée